Il est 6h21, ils sont utilisés comme combattants, espions, messagers ou guetteurs. Des milliers d'enfants sont enrôlés de force dans des conflits armés à travers le monde. Et en cette journée internationale des enfants soldats, une bande dessinée nous montre cette réalité. Une BD que vous avez écrite et dessinée, Jean-Denis Pendanx, bonjour. L'œil du marabout, c'est le récit d'un voyage humanitaire que vous avez fait avec l'UNICEF dans le Sud-Soudan. L'UNICEF que vous représentez, Ramadou Touré, bonjour. Vous êtes responsable du programme de protection des enfants en République démocratique du Congo. Jean-Denis Pendanx, dans cette BD, vous nous emmenez donc au Sud-Soudan, dans un immense camp au milieu de la savane gérée par les Nations Unies, où 130 000 personnes avaient trouvé refuge pour fuir la guerre civile, c'est en 2016. Et vous avez choisi de raconter cette histoire, de nous emmener dans ce camp à travers le regard de deux enfants. Pourquoi ce prisme ? En rentrant de ce séjour, de cette mission de 15 jours, je voulais raconter cette histoire sous forme de bande dessinée, mais je ne trouvais pas le biais pour raconter ça, c'était assez fort. Donc il a fallu pas mal de temps. Et justement, en revoyant les photos à la maison, justement, rentrant chez moi, j'ai vu les enfants. Donc ces enfants-là qui ont été très importants pour moi, c'était Georges et la petite Nyaloni. Un frère et une sœur. Un frère et une sœur. Ils ne sont pas réellement, dans la réalité, ils ne sont pas frères et sœurs. Ils existent vraiment, mais pas frères et sœurs. Donc pour le besoin de l'histoire, je les ai faits frères et sœurs. Et je les ai suivis quand même sur plusieurs jours, en tout cas Georges et la petite Nyaloni une demi-journée. Et donc je me suis dit qu'à travers les yeux des enfants, on pouvait raconter une histoire qui était très difficile, l'histoire du Soudan, de la guerre civile, pour garder un côté naïveté, un décalage aussi, par rapport à toutes les horreurs qui se passent autour d'eux. Ils sont un peu comme des témoins. Et voilà, donc je pensais que ce biais des enfants était vraiment la meilleure solution. Mais vous montrez quand même réellement ce qui se passe, même à l'intérieur du camp, parce qu'il y a de la violence aussi à l'intérieur, malgré la protection des Nations Unies. Il y a de la violence. Il y en a aussi évidemment à l'extérieur, avec des rebelles qui sont autour et qui essayent de capturer les jeunes pour en faire des enfants soldats. Et dans votre BD, on voit une nuit des rebelles justement qui coupent le grillage, qui rentrent à l'intérieur du camp et qui enlèvent vos deux héros. Oui, oui. Donc ça, ils se font enlever. Et c'est une réalité aussi. Ça, je ne l'ai pas vécu directement, mais j'en ai entendu parler. C'est une menace permanente dans nos sortes de camp ? Permanente, je ne sais pas. Je sais que ça arrive de temps en temps. Ramatou peut-être le dira. Oui, je vous vois faire oui de la tête. C'est quelque chose qui... Ça peut être directement des rebelles qui nappent des enfants. Mais ça peut être aussi des bandits. Apparemment, j'ai lu aussi qui pouvaient les revendre après à des factions armées. Donc voilà, je me suis servi de ces anecdotes-là pour enrichir l'histoire. Et donc aujourd'hui, dans combien de pays, il y a des enfants qui prennent les armes, Ramatou Touarey ? Actuellement, c'est très difficile de le savoir. Mais on a donc un mécanisme pour les Nations Unies. On estime à peu près à 20... Il y a 26 pays, en tout cas d'ici 2023, où les enfants sont vérifiés. On a des données très claires sur des enfants qui sont utilisés dans les conflits armés, par les groupes armés ou par les Français. En ce qui nous concerne, en fait, c'est assez dramatique. C'est-à-dire qu'on peut trouver des enfants de 3 ans, de 5 ans. Moi, j'ai rencontré des enfants de 3 ans qui étaient utilisés. Mais à 3 ans, ils portent une arme ? Non, parce qu'en fait, justement, il y a ce mythe que les enfants soldats sont toujours avec une arme. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants sont utilisés pour beaucoup de rôles. Ils peuvent être des porteurs, ils peuvent être des cuisiniers, ils peuvent être aussi des portes-bonheurs ou des portes-malheurs. Donc, en fait, il y a beaucoup, il y a toute une panoplie de rôles pour lesquels les enfants sont recrutés et dans lesquels, en fait, ils sont utilisés aussi. Et il y a aussi des filles. Ça, on n'en parle pas assez souvent. On pense qu'ils sont des petits garçons, mais non. Exactement. Comme je dis, on a l'image de l'enfant soldat avec son arme et généralement une Kalachnikov, etc. Alors qu'en fait, on sait qu'il y a énormément de filles qui sont utilisées, qui vivent une situation, je dirais, aussi dramatique, si ce n'est plus, parce qu'elles sont recrutées, elles peuvent être utilisées au combat, mais surtout, elles sont utilisées comme femmes de commandant, elles sont exploitées. C'est-à-dire que la situation des filles est très grave et souvent, elles ont été longtemps jusqu'à très peu invisibles parce qu'elles ne faisaient pas partie des programmes, justement, où il fallait rendre une arme pour pouvoir être pris en compte. Et être considérées comme enfants soldats. Exactement. Et la reconstruction, puisque vous le dites, elles sont souvent victimes de violences sexuelles, la reconstruction, pour elles, est encore plus difficile. Exactement. C'est une reconstruction qui est beaucoup plus difficile. Comme je l'en ai dit, vous avez dû le voir, tout ce côté psychosocial, tout ce côté, en fait, tout le traumatisme, en fait, qu'ont ces enfants. Et pour ces filles, il y a beaucoup d'abus. Et c'est aussi une reconstruction qui est difficile puisque la communauté les accepte encore moins. Parce que généralement, lorsqu'elles sortent des groupes armés aussi, elles sortent avec des enfants. puisqu'évidemment, elles ont été victimes de beaucoup d'abus sexuels, etc. Donc, c'est une reconstruction qui est difficile. Et comme elles ne se font pas identifier, généralement, elles sont seules. Il y a la honte, la peur de la stigmatisation. Elles ne parlent pas, elles ne racontent pas. Exactement. Elles sont invisibles. On dit que, pour nous, ce qu'on voit, elles suivent souvent des schémas de sortie informels. Et vous, à l'UNICEF, comment vous faites pour aider ces enfants ? Déjà, on les identifie. On aide à leur libération. Dans la plupart des cas, on a beaucoup de programmes qui aident à leur libération. Dites-moi si j'ai le bon chiffre. 180 000 enfants libérés depuis 2000, c'est ça ? Exactement. Au moins. Au moins. Ça, c'est les enfants qui ont pu être censés. Exactement, parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais ils peuvent se reconstruire ? Leur vie n'est pas fichue ? Non, pas du tout. Justement, ça aussi. Et je pense que l'art-thérapie le montre aussi. Et le fait que les enfants puissent dessiner. Si un enfant est bien accompagné, qu'il reçoit un soutien psychosocial, qu'il reçoit de l'affection, on a beaucoup plus de cas d'enfants qui sont bien accompagnés. Et cette art-thérapie, justement, je reviens vers vous, Jean-Denis Pendanx, parce que vous l'évoquez évidemment dans votre bande dessinée. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous êtes d'ailleurs allé au Sud-Soudan pour ça, pour travailler justement avec l'UNICEF, avec des institutrices, pour les aider à dessiner et à travailler avec le dessin, avec ses enfants. Pourquoi c'est important, le dessin, pour ses enfants ? Il faut les ramener à ce qu'ils sont, finalement, des enfants. En fait, c'était l'idée de l'UNICEF, de la mission UNICEF, qui a été organisée par Jonathan Vecch et son équipe à l'époque. Et ça, je ne savais pas justement la portée que ça allait avoir. Donc, c'est en rentrant, je me suis dit que ça fonctionne réellement. Donc, on a essayé de faire, alors, sous forme d'une fresque sur le mur de l'école. On a fait participer, il y a une centaine d'enfants qui ont participé à la fresque, pas en même temps, parce que là, il fallait s'organiser pour faire tourner dans les enfants, chacun leur tour. Et ensuite, il y a eu pas mal de travaux comme ça autour du dessin. Et ce que j'ai vu, c'est que les enfants, en général, nos enfants, dessinent pendant une demi-heure, une heure maximum. Et là, c'était du matin, enfin, de 9h du matin à 18h. C'était une distraction, ils avaient enfin un loisir. Et là, j'ai vu qu'il y a eu une soif de dessiner, que ça servait à quelque chose. Ils souriaient, enfin, ils sont sortis vraiment de leur quotidien et de la difficulté de leur vie. Donc, j'ai vu que ça fonctionnait vraiment très, très bien. L'œil du marabout, c'est le nom de votre très joli BD. En plus, les dessins sont vraiment superbes. Alors, je ne sais pas si le mot est bien choisi pour cette triste réalité que vous décrivez. Cette BD est sortie la semaine dernière aux éditions Daniel Maguen. Et pour chaque ouvrage acheté, 80 centimes seront reversés à l'UNICEF. Merci, Jean-Denis Pendanx. Et merci à vous également, Ramatou Touré. Sous-titrage ST' 501